Trajet réel, trajet rêvé. C'est une méthode créée par l'artiste belge Werner Moron et dont on s'inspire pour trouver un sujet de création qui touche aux questions que l'on se pose sur le genre. Cette activité est individuelle et ponctuée de temps de partage. On vous guide à travers les étapes. 1. Présentation. L'idée va être d'écrire individuellement un souvenir précis et que vous avez vécu. Dans ce texte, on ne cherche pas le beau. On veut décrire une expérience vécue de la manière la plus objective et factuelle possible. 2. Trajet réel. On donne donc au groupe une question telle que « racontez le premier souvenir où vous avez pris conscience de votre genre » ou « racontez une fois où vous avez remis en question votre orientation sexuelle ». Donnez environ 10 minutes pour que chaque personne écrive son souvenir. 3. Lecture. Chacune va lire son texte l'une après l'autre sans que personne ne commente les histoires. 4. Trajet rêvé. Cette fois, on va réécrire son histoire. Je conseille de réécrire au moins la première phrase et vous allez modifier, transformer, effacer ou ajouter un élément imaginaire à votre histoire. Ça peut être un personnage, un objet ou le dénouement de votre histoire qui change. Ça peut être réaliste ou complètement loufoque et fantastique. Souvent, j'invite les personnes à imaginer une fin rêvée et idéale. Donnez-leur 15 minutes pour écrire cette nouvelle version. 5. Lecture. Pareil que la première fois, sans commentaire, chaque personne va lire sa deuxième histoire au groupe. 6. Trouver le concept. Le but à présent est de regarder ces deux histoires et de trouver un mot, un concept qui résume le sujet principal qui vous tient à cœur dans votre histoire et qui est lié aux questions de genre. C'est une étape peu évidente. Vous pouvez les aider pour trouver la grande idée au cœur de leur récit. C'est ce concept qui est à la fois individuel car lié à votre histoire personnelle et universelle qui va être le point de départ de la création de chacun et chacune. 7. La problématique. S'il vous reste du temps, vous pouvez proposer de transformer le concept en problématique. Exemple pour le concept « Amitié ». Est-ce que l'amitié entre filles et garçons est possible ? Comment ? Et voilà ! que l'amitié entre filles et garçons est possible. Applaudissements. ... ...